Chers internautes, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission. Une émission que nous avons appelée Le droit de savoir et que nous avons conçue en partenariat avec Astré Avocat. Alors vous êtes des acteurs de l'assurance, de la banque, de la finance et vous êtes soumis depuis un certain nombre d'années à une réglementation, une législation galopante qui pour vous peut créer quand même quelques difficultés dans vos métiers. C'est pourquoi nous allons vous proposer ce nouveau format qui sera destiné à décrypter l'actualité de la distribution de ces produits, encore une fois, d'assurance, de banque et de finance. Notre objectif c'est de vous apporter des réponses claires à toutes vos préoccupations professionnelles que nous savons bien sûr d'entendu très nombreuses. Cette émission sera prévue, elle est prévue, pardon, sur un rythme trimestriel et j'aurai le plaisir de la co-animer avec la fondatrice d'Astré Avocat, Isabelle Mona Laffin, avocate spécialisée reconnue des questions d'assurance et de l'intermédiation. Bonjour Isabelle. Bonjour Jean-Charles, plaisir partagée pour cette émission. Ravie de vous revoir sur ce plateau que vous connaissez, que vous avez fréquenté assez souvent. Cette émission, je le rappelle pour vous, elle s'inscrit dans le sillage des productions régulières que vous faites dans le cabinet Astré Avocat, vos documents pratiques que vous appelez pas à pas, et puis vous rédigez aussi une lettre selon les besoins de l'actualité qui est souvent suivie d'un webinaire sur la question. Cette émission va remplacer les webinaires sur les sujets que nous traiterons. Il y aura d'autres webinaires en fonction des lettres que vous ferez, mais lorsqu'il y aura cette émission, il n'y aura pas de webinaire. C'est ce que je voulais dire à nos internautes. Absolument. Et à chaque émission, nous recevrons sur le plateau plusieurs invités, une, un invité, plusieurs, selon les sujets que nous aborderons. Alors le sujet, vous le connaissez. Aujourd'hui, on va vous parler de TVA sur les opérations d'assurance et de réassurance, ainsi que, il faudra être très précis, sur les prestations de services afférents à ces mêmes opérations d'assurance effectuées par des courtiers et des intermédiaires. C'est un sujet qui est complexe, je dirais presque même subtil, mais qui quand même mérite aujourd'hui d'être traité au regard du risque que vous pouvez encourir en tant que professionnel, et notamment celui du risque de redressement fiscal. C'est pour ça que nous l'avons intitulé TVA ou pas TVA, comment éviter le risque de redressement fiscal. Et puisque nous sommes sur ce sujet bien particulier, nous avons le plaisir aujourd'hui, donc pour cette première émission, d'être en compagnie d'Anne-Laure Drouet, avocate associée de la société Depardieu Brocas Maféi. Et vous intervenez effectivement, vous êtes associée, vous intervenez dans le domaine de la fiscalité. Bonjour Madame Drouet, bonjour Anne-Laure Drouet. Bonjour Jean-Charles, bonjour Isabelle. Évidemment, j'ai oublié de le préciser parce que je vous vois en direct, mais vous n'êtes pas sur le plateau, mais vous êtes à distance pour les raisons que nous connaissons tous en matière de distanciation physique. Voilà. Merci, merci. On va passer 45 minutes ensemble sur cette émission, encore une fois, que nous voulons didactique et pédagogique. Isabelle, maintenant c'est à vous de nous présenter. On va se lancer sur le sujet, maintenant sur le fond, assurance, TVA. Or notre TVA, that is the question, mais surtout, comment éviter le redressement fiscal ? Quelle est la règle ? Quelle est la règle ? De quoi parle-t-on ? On parle d'une disposition du Code général des impôts, qui est issue en fait d'un dispositif européen, harmonisé. La règle fiscale est une règle européenne depuis fort longtemps. C'est l'article 261c, deuxièmement, du Code général des impôts, qui effectivement exonère de TVA les opérations d'assurance et de réassurance, puis les prestations de services afférentes à ces opérations qui sont effectuées par des courtiers et des intermédiaires d'assurance. Courtiers et intermédiaires d'assurance. Voilà. Alors, je vous coupe comme ça. Pourquoi courtier ? Le courtier est un intermédiaire. Pourquoi mettre courtier et intermédiaire d'assurance ? Je pense qu'historiquement, l'intermédiaire le plus concerné était le courtier. Oui. Mais aujourd'hui, effectivement, depuis des directives européennes, il n'y a pas que le courtier qui est intermédiaire d'assurance. Il y a l'agent général, il y a le mandataire. Et bien entendu, on parle de tous les distributeurs. D'ailleurs, la directive a changé le nom. Et probablement, il est tout à fait certain que, selon moi, que la jurisprudence fiscale s'adaptera à ces nouvelles définitions. On parlera donc de tous les distributeurs aujourd'hui. On va même abandonner dans l'émission la notion d'intermédiaire pour, effectivement, embrasser la notion de distributeur. Celui qui vend le produit d'assurance. Celui qui vend le produit d'assurance. Voilà. Merci pour cette précision. Effectivement, Jean-Charles, deux régimes de TVA pour deux types d'opérations distinctes. Tout d'abord, les opérations d'assurance et de réassurance. Et puis ensuite, les prestations de services qui sont afférentes à ces opérations et qui sont effectuées par les intermédiaires. Anne-Laure nous expliquera tout à l'heure, effectivement, que la jurisprudence, en fait, statut de façon très différente sur ces deux régimes. Les opérations d'assurance est réservées aux porteurs de risque ou aux personnes qui effectuent des opérations d'assurance. Alors, dans la pratique, en réalité, jusqu'à un passé assez récent, le secteur de l'assurance n'a pas véritablement connu de difficultés quant à l'application de ce texte, qui, somme toute, est assez clair. Historiquement, les intermédiaires d'assurance effectuaient leur métier de façon relativement traditionnelle, globalisée. Ils avaient tout d'abord, ils ont toujours aujourd'hui ce qu'on appelle la phase d'entremise, c'est-à-dire la phase de mise en relation, qui concerne principalement l'activité commerciale de prospection et de connaissance du client. Et puis, ils effectuent depuis toujours des diligences de gestion de contrat qui sont totalement associées à ces diligences d'entremise et qui concernent la production du contrat. On en parle comme ça dans le métier, c'est-à-dire toutes les diligences qui participent de la fabrication de ce contrat et de cette relation contractuelle et de son suivi. Et puis, la gestion des sinistres, puisque le contrat d'assurance, effectivement, c'est quand même principalement le sinistre qui est l'intérêt pour l'assurer. Jusqu'à un passé très récent, pas de difficulté, l'essentiel des acteurs effectuait ces prestations de façon complètement globalisée. Et puis, finalement, depuis l'immatriculation au registre de l'ORIAS, de ses intermédiaires, on était même dans un contexte où on pouvait considérer que le fait même d'être immatriculé au registre présumait, en fait, de ce que les prestations qu'on réalisait pour le compte de ses clients bénéficiaient de ce régime d'exonération, puisque c'est une activité réglementée et qui a pour objectif de vendre les produits d'assurance et d'aider à les conclure avec des travaux préparatoires, de sorte qu'il n'y avait pas vraiment de difficultés quand on était immatriculé au registre pour pouvoir justifier du bénéfice de ce régime d'exonération. De sorte qu'il n'y avait pas, finalement, de conflit, il n'y avait pas véritablement de contrôle. Les contrôles concernaient les activités très périphériques. L'administration fiscale s'était prononcée depuis 2005 sur une étendue assez large de prestations qui étaient concernées, donc pas, finalement, de difficultés d'interprétation majeures pour cette activité réglementée et le régime d'exonération qui en découlait. D'accord, donc ça, c'est pour la présentation, pour ce bref rappel historique. Alors, Anne-Laure-Droué, vous avez entendu cette présentation d'Isabelle Monat-Lafin. Je rappelle, le régime d'exonération tel qu'il est actuellement prévu par la législation, elle va distinguer deux situations. Donc, le régime qui concerne les opérations d'assurance et qui, donc, va concerner, vous m'arrêtez, si je me trompe, les organismes d'assurance pour la présentation d'opérations d'assurance, pour faire simple. Parce qu'il y a des gens qui font de l'assurance, mais qui ne sont pas nécessairement organismes. Ok, donc, pour faire simple. Et le deuxième régime d'exonération, c'est celui qui concerne les distributeurs, ce qu'on disait tout à l'heure, qui vont effectuer, eux, des prestations de services afférents aux opérations d'assurance. Alors, moi, je voudrais poser tout de suite une question. Les organismes d'assurance, les fameux organismes d'assurance, assureurs, sont aussi des distributeurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre ces deux régimes et nous indiquer, en fait, quel type de prestations ces organismes d'assurance peuvent intégrer dans ce régime d'exonération ? Vous avez tout à fait raison. En droit interne, le Code général des impôts accorde une exonération pour les opérations d'assurance et de réassurance, ainsi que pour les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires en assurance. Je souligne que le texte dit « ainsi que » parce que la directive, elle, nous disait « y compris », nous dit « y compris », ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais cette différence, aujourd'hui, n'a pas donné lieu à commentaires par les juges. Donc on va la laisser de côté, même si c'est assez amusant de souligner la différence de rédaction. Les opérations d'assurance, le problème, c'est qu'elles ne sont pas définies dans la directive et quand on cherche dans les travaux préparatoires à la directive, on ne trouve pas non plus de définition. C'est donc la Cour de justice de l'Union européenne à qui est revenue de formuler une définition, ce qu'elle a fait dans ces arrêts qu'on appelle CPP de 1999 et ensuite dans l'arrêt Scandia en 2001. Ce qu'elle nous dit, c'est qu'une opération d'assurance exonérée, c'est lorsqu'un assujetti se charge, moyennant le paiement préalable d'une prime, de procurer à l'associé, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat. Donc la Cour nous donne une définition stricte des opérations d'assurance parce que le texte de la directive les vise expressément. Et le texte ne dit pas les prestations concernant l'assurance ou les prestations afférentes à l'opération d'assurance. Donc strict, parce qu'il faut en tout état de cause un rapport contractuel entre le prestataire du service d'assurance et la personne dont les risques sont couverts, c'est-à-dire l'assuré. Là où la définition est un peu plus souple, c'est que l'exonération ne vise pas uniquement les opérations effectuées par les assureurs eux-mêmes, mais qu'il suffit d'avoir ce lien contractuel. Donc on a un premier régime pour les opérations d'assurance, pour autant qu'elles remplissent la définition que je viens de vous donner. Effectivement, qui renvoie donc à de la jurisprudence européenne qui a une vingtaine d'années, 99-2001. Alors, qu'est-ce qu'on entend par prestation de services afférentes aux opérations d'assurance ou de réassurance ? Est-ce que le droit fiscal, qui est votre spécialité, dit quelque chose là-dessus ? Est-ce que les définitions sont différentes entre les assureurs et les courtiers et intermédiaires ? Vous le présentez, il y a une différence de rédaction dans le Code général des impôts qu'a lu Isabelle tout à l'heure, ce qui va nécessairement avoir un impact dans l'interprétation. Sur les prestations de services afférentes, c'est encore la Cour de justice qui va nous donner une définition. Ce qu'elle a fait, et c'est important de le souligner par rapport à la discussion qu'on aura tout à l'heure, cette définition, elle l'a esquissée dès 2013. Elle l'a réitérée en 2005 avec les arrêts d'Aska Thuringen, je suis ravi de le dire, et Arthur Andersen. Le dernier arrêt en date dans lequel elle a utilisé de nouveau cette définition, c'est l'arrêt Aspiro qui a créé un certain émoi pour les fiscalistes, rendu en 2016. Néanmoins, cette jurisprudence et cet arrêt Aspiro, il s'inscrit dans une jurisprudence assez établie, donc établie depuis 2003, qui va poser la définition communautaire du régime d'exonération. Alors, cette vision des prestations afférentes aux opérations d'assurance effectuées par un intermédiaire. Quelle est cette vision ? Elle se fait en deux temps. D'abord, le prestataire doit être en relation à la fois avec l'assureur et l'assuré. La jurisprudence nous dit que cette relation peut n'être qu'indirecte, c'est-à-dire que le prestataire peut être un sous-traitant du courtier ou de l'intermédiaire. Et cette relation peut être une simple relation de fait. Cette fois, on n'a pas un contrat qui est exigé. Donc, le premier volet, c'est le prestataire est en relation avec l'assureur et l'assuré. Et la deuxième condition posée par la jurisprudence communautaire, et c'est le point le plus important, il faut que l'activité en question recouvre les aspects essentiels de la fonction d'intermédiaire en assurance, que sont la recherche de prospects et la mise en relation de ceux-ci avec l'assureur. Le tout, nous dit la Cour, en vue de la conclusion de contrat d'assurance. Donc, c'est une vision finalement large, puisque le texte l'est aussi, mais qui permet d'exonérer toutes les prestations où on a réellement une entremise. Donc, le champ de cette exonération des prestations afférentes ne semble pas spécifiquement restreint, pour autant qu'on est bien en présence d'un vrai intermédiaire en assurance. Voilà, ce qu'on a à retenir, donc un vrai, pas d'affolement général pour le moment, mais pas à partir du moment où on est en présence d'un vrai intermédiaire d'assurance. Alors, c'est là qu'on va commencer petit à petit, évidemment, à rentrer dans le détail. Le problème pour l'intermédiaire, Isabelle, il est où ? Puisqu'on voit bien que c'est là, tout ça. En fait, si on écoute Anne-Laure, on ne devrait pas y en avoir, et pour autant, on est tous témoins d'un émoi, effectivement, comme l'a dit Anne-Laure tout à l'heure, au 13 novembre 2019, lorsque la doctrine fiscale a pondu un nouveau bulletin officiel de l'administration. En fait, en se contentant de répercuter ces informations, cette jurisprudence communautaire que connaissaient tous les professionnels, bien évidemment, mais je crois qu'il a effectivement quand même, finalement, touché au plus près, finalement, le courtier, l'agent général, le distributeur de produits d'assurance au quotidien de l'exercice de son métier, et a finalement interrogé la profession sur cette, pour eux, nouvelle définition. Alors, pourquoi aussi ? Parce que, même si on constate que la jurisprudence communautaire n'est pas, effectivement, ne remet pas, à mon avis, en question l'exercice classique du métier de distributeur, on est quand même contraint, aujourd'hui, de constater que la directive européenne sur la distribution de produits d'assurance qui est introduite depuis le 1er octobre, qui, à la différence de ce que disent beaucoup, quand même, de magistrats du Conseil d'État ou de la Cour de justice, n'est pas qu'une directive, si vous voulez, qui a pour objectif d'harmoniser ou de protéger le consommateur ou de préparer la libre circulation des intermédiaires en Europe. Elle donne une définition sectorielle de la distribution et elle donne une définition européenne de la distribution, en assujettissant, du reste, les distributeurs à des obligations extrêmement importantes. Et ce qui crée, en fait, l'émoi, c'est d'une certaine manière l'incertitude fiscale dans laquelle se situent aujourd'hui les professionnels entre, d'une part, une ACPR, une réglementation sur le processus commercial, les opérations de gestion et tout ce qui concerne leur métier au titre de l'article L-501 du Code des assurances, et puis, de l'autre côté, le risque que les rémunérations qui sont perçues au regard de cela, qui sont qualifiées de distribution dans le cadre de leur métier, puissent se voir finalement assujettis à TVA quand la plupart d'entre eux sont réglés par des commissions qui sont, en fait, prélevées sur les primes elles-mêmes d'ores et déjà taxées. Donc, c'est ça, en fait, qui a provoqué l'émoi et qui est la problématique du jour. C'est cette dichotomie, en fait. C'est cette dichotomie, donc cette confusion entre, finalement, le code, le livre 5 des codes des assurances et tout ce qui concerne le droit fiscal. Même si, comme l'a dit Anne-Laure, on ne devrait pas avoir d'inquiétude. Il y a quand même aujourd'hui une petite incertitude fiscale sur ce sujet. D'accord. Mais alors, est-ce que mes courtiers, mes intermédiaires, mes agents, est-ce que mes distributeurs, pardon, doivent réellement craindre cette position de l'administration fiscale au regard de leur métier et surtout par rapport à la définition du code des assurances, Anne-Laure Drouet ? Craindre peut-être pas. En tout cas, bien regarder leur situation propre, assurément, et ça, Isabelle va pouvoir le détailler tout à l'heure. En tout cas, par rapport à la définition du code de l'assurance, on ne pourra malheureusement pas définir le champ de l'exonération de TVA par rapport à un renvoi, en faisant un simple renvoi à la définition légale des organismes d'assurance ou des intermédiaires en assurance. Ceci parce que le juge communautaire le rappelle quasiment dans tous les arrêts qu'on a pu regarder, les définitions fiscales sont autonomes de la réglementation sectorielle. C'est un argument qui n'a jamais prospéré, qui a toujours été balayé. Ceci étant, et heureusement, les décisions qui, jusqu'à présent, ont été rendues sur la partie TVA sur le sens communautaire sont plutôt, sont cohérentes avec les directives sectorielles. En effet, quand on regarde un peu dans le détail les cas qui ont été soumis au juge, tant le juge communautaire que le juge national, l'assujettie, à mon sens, était clairement un simple prestataire et on était très loin dans les services rendus de ce qui est essentiel à une opération d'assurance ou à une réelle entremise. Je vais revenir sur les deux arrêts, trois arrêts assez importants là-dessus. Le dernier, c'est Aspiro dont j'ai parlé tout à l'heure et qui a généré la mise à jour du BOI un peu tardive. Aspiro, c'était simplement une société polonaise qui assurait des règlements de sinistre au nom et pour le compte d'un assureur. Donc, je pense qu'on peut dire qu'on est une situation de démembrement des fonctions d'assureur, mais rien à voir avec une prestation d'entremise et une prestation qui serait effectuée naturellement par un courtier ou un intermédiaire en assurance. Deuxième exemple, qui est le dernier arrêt qui a aussi mis en œuvre la jurisprudence Aspiro et qui a vraiment poussé l'administration à enfin mettre à jour son BOI, c'est l'arrêt M-A-B du Conseil d'État rendu en 2019. La situation était assez simple aussi. On avait un agent général d'assurance qui n'avait pas autoliquidé la TVA sur une prestation facturée par une société marocaine, considérant qu'elle était exonérée de TVA parce qu'afférente à une opération d'assurance. On notera que la société marocaine était inscrite à l'Orias, mais clairement l'argument n'a pas prospéré. Quand on regarde les faits, la solution qui a été rendue par le Conseil d'État qui est d'assujettir à la TVA paraît assez évidente parce qu'en fait, la société marocaine en question fournissait des services qui consistaient à faire un appel automatique de clients programmés informatiquement, j'utilise les textes du jugement, programmés informatiquement à partir de fichiers transmis par le mandant. Donc à mon sens, on était encore clairement dans une activité de sous-traitance qui était simplement du service de back-office. Donc si on regarde en détail, l'approche communautaire n'a pas vraiment évolué depuis les arrêts que j'ai cités tout à l'heure qui définissaient les prestations entre cette définition initiale Aspiro et le Conseil d'État l'a appliqué dans un cas qui était aussi assez caricatural. Ce n'était pas du tout le métier traditionnel de courtier. Et même si on cherche un petit peu dans la jurisprudence, on trouve un arrêt, l'arrêt BR de 2008 qui nous réconforte puisque là, on avait pour le coup une exonération qui a été confirmée dans une situation où on avait un sous-courtage. BR, c'était le sous-agent d'un intermédiaire en assurance et il agissait pour le compte et au nom de cet intermédiaire. Les juges nous disent, après avoir bien listé les prestations rendues, que ce sont incontestablement des prestations caractéristiques des activités d'un courtier ou d'un intermédiaire. Et même si BR a un rapport indirect avec les parties en contrat et qu'il passe par l'entremise d'un autre assujetti, la prestation rendue par BR peut être exonérée de TVA. Et donc on pourra regarder cet arrêt en détail qui va vous lister les prestations pour se rassurer quelque part. On a une exonération lorsqu'on a bien une activité d'intermédiaire qui est une prestation fournie à titre professionnel. Et comme le dit l'avocat général en 2005 sous la CGE, il faut que la prestation, l'activité, est une substance propre, autonome par rapport à l'activité de l'assureur. Et là, on se sécurise l'exonération de TVA. Donc là, effectivement, on retiendra ce que dit l'avocat général. Donc si on prend l'arrêt Aspiro, l'arrêt MAB, l'arrêt BR, on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément de crainte pour ce qu'on parlait tout à l'heure, le véritable, le vrai intermédiaire, le vrai distributeur. Mais néanmoins, ces intermédiaires d'assurance, ils vont inclure dans leur activité des mécanismes de rémunération et de prestations de services assez divers. On le sait. Donc est-ce que la loi fiscale donne des pistes pour se retrouver dans l'organisation de ces prestations ? Est-ce qu'il y a une notion définie d'activité accessoire, d'activité distincte, d'opérations complexes ? Est-ce qu'il y a quelque chose, Anne-Laure Drouet, sur ce sujet-là ? Vous pouvez nous le dire. On va essayer de le dire clairement. En fait, c'est une question très bonne parce qu'elle est difficile et vraiment, elle s'ajoute à celle qu'on a évoquée juste à présent, qui est la qualification des prestations, assurances, entremises, etc. Donc il faut regarder là encore du côté communautaire, puisque le régime de TVA est un droit harmonisé. Et là, on nous dit qu'effectivement, comme vous le disiez, Jean-Marc, dans les contrats complexes, on peut avoir plusieurs prestations dans un contrat. Et en ce cas, il faut travailler pour savoir si on est en présence soit de plusieurs opérations distinctes, chacune qui aura alors son traitement TVA propre, ou est-ce que c'est au contraire une opération complexe qui doit recevoir un traitement unique en TVA ? Et en fait, on peut être amené à qualifier une prestation de prestation unique, alors même qu'on a des prestations qui sont formellement distinctes et qui pourraient être fournies séparément et donc taxées ou exonérées selon le régime, parce qu'on est en présence de ce qu'on appelle des prestations qui ne sont pas indépendantes. Et ce que nous dit la Cour, c'est que dans un contrat, il faut regarder si on a une opération complexe. Et une opération complexe, ça peut se produire dans deux alternatives. On a une prestation principale et une ou des prestations accessoires. Attention, au sens communautaire, enfin au sens communautaire, au sens de la TVA, accessoires, ça présume quand même d'un vrai lien fort. Il faut que les prestations soient intrinsèquement liées. Mais on a bien une prestation principale et une prestation accessoire. Et dans ce cas, l'accessoire suit le principal. Si le principal est exonéré, l'accessoire sera exonéré. Soit on a tout un tas de prestations, mais qui sont étroitement liées et parce qu'elles forment objectivement une seule prestation indissociable qu'on ne décomposerait que de façon artificielle. Ce qui veut donc dire que pour répondre à la question du traitement TVA dans des contrats avec multiples prestations, ça peut être assez difficile à trancher. Mais en tout cas, il faut faire une analyse fine de l'opération et surtout la faire du point de vue du consommateur. Consommateur, c'est le terme utilisé par la jurisprudence, mais donc disons du client. Ça, c'est vraiment un principe essentiel communautaire. Et ce qu'on peut dire, c'est que pour faire ce travail d'analyse nécessaire, hélas, on n'a pas de grille de lecture officielle. Néanmoins, on peut donner quand même quelques critères pratiques, quelques éléments qui sont pertinents quand on regarde la jurisprudence communautaire et les commentaires qui sont faits, parmi lesquels on peut dire qu'une des questions à se poser, c'est quelle est la nature, l'objet de la prestation dont on cherche à savoir si elle est accessoire ou pas. Ensuite, on se demande quel est son degré d'autonomie et d'indépendance par rapport à la prestation principale. Est-ce qu'elle est indépendante ? Est-ce qu'elle a son utilité propre ? Est-ce qu'elle peut lui être détachée ? Et enfin, un critère important, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que cette prestation revêt une importance décisive pour le consommateur par rapport à la prestation principale ? Et donc là, on sera vraiment en mesure de le lier. Et avant de terminer, juste un dernier point sur ces critères. On aura forcément envie de regarder ce qui se passe sur le prix. les modalités de facturation et les modalités de tarification. Donc, ce que nous disent bien les juges, c'est que le prix, la facturation, la tarification, ce n'est pas un critère déterminant, c'est simplement un indice. Donc, on ne pourra pas se reposer uniquement sur cet aspect-là pour dire si oui ou non, on met tout à la TVA ou on exonère certaines choses. Donc, après analyse, on peut arriver à la conclusion, quand on a un contrat avec de multiples prestations, à la conclusion sur laquelle, dans certains contrats, certaines prestations peuvent être problématiques. Et quand on est devant cette situation-là, je vais avoir du mal à vous donner une réponse tranchée, mais en tout cas, il faut naviguer entre deux écueils pour déterminer le traitement de TVA. Le premier écueil, ce serait de se dire, je globalise le contrat, c'est à peu près une opération d'assurance ou une opération d'entremise et je fais rentrer dans cette exonération toutes les prestations rendues dans le contrat. Clairement, on prend le risque d'une remise en cause totale. On pourrait se dire, très bien, dans ce cas-là, je vais tout ventiler, je vais couper toutes mes prestations et je vais appliquer la TVA à certaines et pas à d'autres. Là, on a une autre difficulté. C'est la première, c'est la ventilation artificielle où on pourrait nous dire, vous avez essayé d'exonérer un maximum en découpant de façon à ranger votre contrat. Et l'autre difficulté de cette technique-là, c'est où va-t-on placer le curseur de l'asségetissement ? On aura des prestations où, évidemment, on se sentira pas à l'aise et puis, petit à petit, on va arriver sur des prestations où le traitement sera difficile à établir. Et tous ces sujets sont extrêmement complexes et à tel point que je vous invite à suivre la discussion dans les jours qui viennent du projet de loi de finances parce que le gouvernement entend intégrer dans le Code général des impôts tous les principes communautaires que je viens de développer il y a quelques minutes. Merci pour cette information. Merci pour ce développement théorique. Donc, c'est extrêmement important parce que maintenant, je vais martyriser Isabelle Monnais à la fin, après vous avoir martyrisé à vous. Parce que là, voilà, Anne-Laure nous a donné le cadre théorique en nous invitant d'ailleurs à suivre les débats dans le cadre de la loi de finances. Isabelle, en pratique, ceux qui nous écoutent maintenant, je pense aux distributeurs. Alors, nos amis courtiers, agents, ces courtiers grossistes, ceux qui interviennent en assurance affinitaire. Enfin, comment faire ? Que faire ? Et maintenant, que faire ? Et maintenant, que faire ? Surtout Canloff vient de nous annoncer qu'effectivement, l'administration fiscale aiguisait les couteaux. Oui, c'est sûr. Il n'y a pas d'angoisse à avoir sur la jurisprudence, mais il y a une forte angoisse à avoir sur l'organisation, sur la lecture. Donc, une des premières choses à faire, c'est l'inventaire. Alors évidemment, la difficulté de l'inventaire sera plus ou moins difficile en fonction de la taille, en fonction du statut. Les agents généraux n'ont pas un inventaire très important à faire. Ils ont un traité de nomination qui, en général, définit leur façon de travailler. Et les agents généraux n'ont pas grand-chose à faire, si ce n'est bien vérifier dans leur traité de nomination, si les prestations de gestion qu'ils font sont effectivement bien reliées aux rémunérations qu'ils perçoivent et bien reliées à leurs activités d'entremise. Mais l'essentiel, déjà, c'est la cartographie, c'est l'inventaire. Ce travail d'inventaire dans les grosses sociétés, chez les gros distributeurs, chez les industriels, qui sont dans des activités accessoires, on sait qu'il y a des intermédiaires accessoires, eh bien, sont vraiment des chantiers tout à fait ambitieux et complexes. La deuxième chose, c'est la contractualisation. On se rend compte dans ce métier qui est un métier à ADN verbal. C'est un métier, le courtage, l'assurance, c'est la foi de la parole donnée. On contractualise que depuis une dizaine d'années dans ce métier. Et on sait à quel point la contractualisation est laborieuse. Et là, même si on est dans un caractère consensuel et que, tout à l'heure, Anne-Laure l'a dit, il y a parfois des situations de faits qui sont reconnues. Néanmoins, on est en matière fiscale. Et quand il y a un contrôle, eh bien, l'administration fiscale, elle juge sur pièce. Elle lit les contrats. Et s'il n'y a pas de contrat, eh bien, ce sera plus difficile. Donc on fragilise beaucoup sa situation si, en réalité, on travaille sans avoir rédigé et construit des conventions avec ses partenaires. Donc le travail de contractualisation est un travail très important. Et aujourd'hui, il est aussi tourné vers le client. On a évidemment des courtiers d'assurance qui ont toujours travaillé sans contrat, sans mandat. Les IOB ont des mandats de recherche, les CIF ont des lettres de mission. Mais les courtiers d'assurance travaillent avec un mandat verbal. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, dans le contexte, effectivement, d'une formalisation de cette doctrine, n'est-il pas nécessaire, quand on touche des honoraires de son client, d'avoir une convention ? Donc voilà, des sujets très lourds en termes d'organisation pour nos auditeurs. Et le gros sujet, qui est toujours un sujet de conformité, qui est toujours un sujet dont on parle avec les intermédiaires sur tous les conseils qu'on peut leur donner, c'est faire coïncider la réalité avec l'écrit. Évidemment, le business, il est gouverné par le commerce, il est gouverné par la vie. Heureusement, elle est agile, elle est dynamique. Et on a toujours des difficultés quand on ressort le vieux contrat. Donc le vieux traité de nomination qu'on a signé il y a 30 ans, il faudrait peut-être aller le regarder quand même, pour les agents généraux, justement. Donc c'est ces quatre axes de réflexion qu'il faut mettre en œuvre. Cartographier, contractualiser, expliquer son métier et vérifier que les conventions que l'on a sont conformes aux réalités opérationnelles que l'on vit en termes de rémunération et en termes de service. Donc c'est quatre, on le répète, cartographier, contractualiser, expliquer son métier, faire coïncider ses conventions avec la réalité. Je dois attendre ça, dire conformité, conformité, conformité. En fait, tout le monde va dire mais elle ne fait que ça. Mais c'est un peu ça. C'est toujours un peu les conseils qu'on finit par donner aux gens. Alors finalement, ce qui facilitera la tâche, c'est qu'on en parle sur d'autres sujets de cette contractualisation et de cet inventaire. Mais finalement, le sujet fiscal devient aussi de nouveau un point de raccroche à ça. Ce sujet de TVA est relié quand même à l'ensemble de cette conformité qui est issue de l'ensemble de ces directives et de la DDA. D'où peut-être le lien nécessaire à faire un jour entre les deux. C'est pour ça qu'on va le faire et on va l'illustrer. C'est pour ça que je dis que je vais encore vous martyriser par des situations pratiques. Et oui, parce qu'il faut quand même être pratique, c'est l'objectif de l'émission. Donc voilà, vous allez... Alors je rejoindrai après pour faire le lien avec ce que vous faites également dans vos productions. On va illustrer ça ensemble par quelques situations pratiques, pas toutes. Donc il y a une grille d'analyse pour dresser la cartographie. Donc je vous laisse l'expliquer. Comme on l'a dit en l'introduction, cette émission est en lien avec une lettre qui va être mise sur les réseaux par l'Assurance en mouvement, votre média, à partir de lundi. C'est toujours des sujets compliqués. Donc je remercie les internautes de nous excuser du décalage. Mais il est aussi fait exprès pour pouvoir, de toute façon, grâce à la possibilité de revoir l'émission en différé, pouvoir effectivement se concentrer sur la lecture de la lettre. Alors la lettre, c'est un mode opératoire, notre lettre. Et au sein de la lettre qui va être publié en regard de cette problématique, nous avons effectivement tenté de dresser un outil de cartographie. Donc on va donner à nos distributeurs une grille de lecture de leur activité pour pouvoir finalement y déceler les points litigieux, les points qui doivent être finalement regardés pour, entre guillemets, répondre à la question TVA, pas TVA. En regard de toutes les recommandations qu'Anne-Laure leur a données au travers de la lecture de la jurisprudence. D'accord. Alors donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est effectivement prendre la fiche qui sera dans la lettre. Je la montre comme ça, donc c'est la fiche qui sera dans la lettre. Qui sera dans la lettre, voilà. Il faudra en fait en faire une pour chaque activité de l'entreprise. Donc il faudra déjà capable de savoir, bon, avec tel client on travaille comme ça, avec telle compagnie on travaille comme ça, est-ce qu'on fait de la gestion, est-ce qu'on n'en fait pas. Essayer un petit peu déjà d'isoler dans son activité les grands champs d'activité que l'on a. Ensuite, eh bien il va falloir effectivement répondre à chacune des questions qui sont dans le tableau. Alors on ne va pas pouvoir Jean-Charles aujourd'hui toutes les regarder parce que c'est très long. On en a quelques exemples pour montrer la méthodologie. Et puis effectivement on va répondre par oui, par non ou par non-applicable. Alors j'insiste beaucoup sur la notion de non-applicable parce que quand on répond non c'est qu'on est en risque. Donc si on ne fait pas, ce n'est pas applicable. Parce que vous verrez tout à l'heure dans la méthodologie qu'il est très important quand on ne fait pas l'activité, c'est-à-dire qu'on va voir tout à l'heure, c'est de ne pas y répondre non, c'est de répondre non-applicable. Donc il faut aussi faire très attention à l'énoncé des questions. La lecture de l'énoncé, ça prend l'école maternelle, donc je pense que c'est encore dans nos capacités. Il faudra faire très attention pour répondre correctement évidemment aux questions. Il y a aussi une colonne commentaire parce que ce que nous conseillons à nos clients, c'est évidemment d'un petit peu documenter leur analyse, expliquer ce qui fait qu'ils répondent oui ou ils répondent non. Et puis dès qu'ils auront dans chaque analyse un non, il va falloir effectivement se réunir et essayer d'aller regarder. Regardez pourquoi. Parce que quand c'est non, ça veut dire qu'on a un risque fiscal. On a un risque effectivement d'assujettissement, des prestations, alors qu'il ne faut pas l'oublier, on est dans un régime d'exonération obligatoire. Donc normalement, quand on est intermédiaire d'assurance, on se doit de faire de l'intermédiation en assurance. Donc logiquement, on devrait être exonéré de TBR dans ce qu'on fait. Donc précisément, la lecture est une lecture qui consiste à identifier les cas dans lesquels on devrait sortir de ce régime d'exonération pour assujettir effectivement les prestations à la TBR. Voilà la règle du jeu. J'en mesure la difficulté. C'est la raison pour laquelle, voilà, c'est un travail qu'il va falloir programmer de façon finalement sérieuse. – Un travail de conformité. Donc je répète, en fonction des questions qui vont être posées par rapport à l'entité dans lesquelles vont se trouver nos auditeurs, et bien si on répond à un non, c'est qu'il faut regarder la situation. – Il faut regarder, il n'y a pas forcément de risque, il y a des sécurités à mettre peut-être. – Il y a simplement des sécurités à mettre, il faut rédiger le contrat, au contraire, contractualiser, enlever une prestation, redéfinir mieux la prestation. C'est aussi un peu une lecture, je dirais, de mise à jour des relations. Vérifier que la prestation est bien en conformité avec ce que l'on fait dans la vraie vie. – Pour être exonéré de TBA. – Pour être exonéré de TBA et sécuriser son régime. – Au contraire, ne pas être redressé. Alors, on va commencer, je ne sais pas si on va appeler ça un jeu, mais une première… – Oui, on a pris quelques questions. – Oui, on a pris quelques questions. Je vois Anne-Laure qui, je ne sais pas, jouait avec nous à distance, justement. Alors, moi j'ai une première question, donc Isabelle. L'entité, donc distributeur, organisme, qui porte l'activité, effectue-t-elle elle-même des actes de commercialisation auprès de ses clients ? – Voilà. Donc ça, c'est la question centrale. Pour qui n'aurait pas compris, si on répond non, on n'est pas bien. – Voilà. Effectivement, si je veux… – Si je ne fais aucune activité de distribution, si je ne fais pas d'activité commerciale, si je ne suis pas en relation avec mes clients, j'ai un souci. – Parce que là, je l'avais compris, moi. – Que ce soit de façon directe ou indirecte, la question, c'est est-ce que j'effectue des actes de commercialisation dans mon activité ? Est-ce que ce que j'analyse, finalement, concerne des actes de commercialisation ? Donc finalement, cette question, elle concerne tous les distributeurs. – D'accord. – Les agents, les courtiers, il faut bien vérifier qu'on est payé pour vendre des produits d'assurance. C'est la première question, c'est fondamental. – D'accord. – Et il s'agit, en fait, par contre, de tous les actes. Les actes de prospection, les actes d'entremise, les actes de conseil, les actes de suivi, les actes de contractualisation, et puis ensuite, les actes, effectivement, de gestion. Mais il faut que, dans la prestation pour laquelle on est rémunéré, je dois trouver mon lien avec mon client, celui qui m'a donné, effectivement, le mandat pour aller lui rechercher la bonne garantie et que j'ai mis en relation avec l'assureur. – D'accord. – Ça, c'est indispensable. Donc, si je réponds non à cette première question, dans l'analyse de mon activité… – C'est pas bon, là. – Ah, là, je suis pas bon. Puis là, je pense que c'est rédhibitoire. – Ok. Alors, deuxième question… – Là, je m'appelle pas Marie-Pupins, je dis très souvent… – Ah bon. Alors, la deuxième. L'entité effectue-t-elle des actes d'animation de réseau, donc auprès d'intermédiaires d'assurance, qui eux-mêmes commercialisent auprès de leurs clients ? – Voilà, ça, c'est une question qui est importante pour tous ceux qui exercent comme courtiers grossistes, comme plateforme de gestion dans le domaine de la gestion de patrimoine. On a beaucoup d'entités dont les clients sont des courtiers. Ils ne sont pas des clients. Et ces courtiers ne voient pas les clients, ne sont pas en contact direct avec les clients. Ils sont en fait mandatés par les compagnies. Ils gèrent les contrats, ils les conçoivent. Et ils assistent, les courtiers directs, dans la vente. Alors, ils les assistent directement, parce qu'ils peuvent co-traiter les ventes. Ils les assistent surtout parce qu'ils leur donnent de l'outillage. Ils leur donnent des documentations, ils les forment. Ils leur donnent la documentation précontractuelle. Clairement, ce sont des distributeurs. Et ce sont des distributeurs qui sont exonérés parce qu'ils contribuent. Puisque c'est eux qui, ensuite, font toutes les activités de back-office, de conclusion, d'accord sur le risque et de conclusion du contrat. Bon, néanmoins, il faut toujours faire attention. Parce que nos amis grossistes ont des conventions de partenariat maintenant très déployées avec leur courtier direct. Et il faut quand même faire très attention à ce que, dans la relation que j'ai avec mon courtier direct, il y ait à un moment donné un lien avec le client. Comme on l'a dit tout à l'heure, le lien, il doit être indirect, mais il doit quand même exister. Et donc, toute cette pratique qui a consisté sur ce marché à se décarréler du client en disant « je n'ai pas de responsabilité comme courtier grossiste dans la relation client », ben non, je suis quand même un distributeur, je dois vérifier cela, parce que l'administration fiscale, elle pourrait tout à fait, dans ses concisions, considérer que là, il y a une forme de décorrélation, en fait, entre le mandat qui est donné par la compagnie et le mandat qui est donné par le courtier direct et le client. Donc, théoriquement, normalement, il n'y a aucun problème d'exonération, mais il faut quand même vérifier les conventions que l'on signe avec ces courtiers directs pour sécuriser ces conventions-là dans ce domaine-là. Alors, je rappelle, si on ne fait pas d'activité d'animation de réseau, on ne répond pas non, on répond non-applicable. D'accord, ok, donc ça, c'est pour nos amis courtiers grossistes et plateformes de gestion de patrimoine qui sont des courtiers grossistes. Troisième question, l'entité effectue-t-elle des activités de conception de produits, de suivi de statistiques et plus généralement, est-elle en charge de la gouvernance, cette fameuse gouvernance de produits en qualité de co-concepteur ? Est-ce que ça concerne un peu les grossistes, ça aussi ? Ça peut concerner les grossistes, mais là, je disais surtout les intermédiaires d'assurance à titre accessoire, les industriels. D'accord. Constructeurs automobiles, téléphonie mobile. Un peu affinitaire ? Tout ce qui peut être du produit affinitaire, mais parfois non, parce qu'ils font de l'emprunteur, ils peuvent faire de la garantie, en fait, en complément d'un bien et d'un service. En fait, ces industriels, aujourd'hui, sont immatriculés au registre de l'Oriace, dans les catégories accessoires. Mais en réalité, c'est eux qui portent la connaissance du risque. D'accord. Ils conçoivent les produits, ils en portent l'algorithme tarifaire, ils en portent l'algorithme technique. Ils ont souvent des compagnies d'assurance captive dans leur groupe. Et en fait, ils sont rémunérés, ils ont des conventions, évidemment qu'ils exonèrent de TVA. Et cette activité, effectivement, de conception doit être nécessairement liée à une activité de commercialisation. Donc en soi, c'est de la distribution. C'est de la distribution. Mais faut-il encore que ces professionnels soient capables, effectivement, de dire que néanmoins, ils distribuent aussi. C'est en général toujours le cas. Mais attention, là aussi, à la contractualisation. Donc cette question, elle est importante. Maintenant, si je ne suis pas concepteur, eh bien je dis non-applicable. Mais si je suis co-concepteur, attention aux rémunérations que je touche, attention à la manière dont mes activités ou mes prestations sont écrites dans mes conventions pour qu'elles soient bien en lien avec mes activités d'entremise. Toujours cette notion, c'est un lien induit. Je ne fais pas des produits d'assurance pour ne pas les vendre. Je ne pratique pas des politiques de gouvernance et des suites statistiques alors que je n'ai pas rendu de contrat. Il me semble assez illusoire de penser que l'administration pourrait considérer qu'il s'agit d'une opération distincte. C'est nécessairement lié, c'est consubstantiel. Mais il y a des conventions aujourd'hui pour lesquelles ce n'est pas toujours si évident. Et je rappelle que l'administration fiscale, elle contrôle sur pièce. Très bien, bon rappel. Quand je disais au tout début que c'était complexe et subtil, je pense que je ne me trompais pas trop. Alors on va avancer parce que malheureusement notre émission, le temps avance. Et je vois, j'ai une autre question. Alors l'entité, notre fameuse entité effectuait des activités matérielles relatives à la conclusion du contrat associées aux activités de vente auxquelles elles participent directement ou indirectement. Là, on parle de collecte de pièces, émission de contrat. C'est toute la problématique de la gestion de production qui a beaucoup inquiété le secteur justement au regard de ce BOE qui visait entre parenthèses prospection, fermez la parenthèse. Donc on avait un peu l'impression que finalement, il n'y avait que cette activité d'entremise qui était concernée. Là-dessus, je rassure tout le monde. Quand encore une fois, on a vendu un contrat d'assurance, après, il faut quand même le signer. Il y a quand même des pièces à collecter, il y a quand même des primes à émettre. Et dans la R&BR, dont Anne-Laure a parlé tout à l'heure, heureusement, ces prestations sont bien écrites dans l'arrêt. transfert de police, émission de police, émission de primes, RIB, tout ce qui concerne, tout ce que l'on appelle dans le métier, les personnes qui nous écoutent sauront de quoi je parle, la gestion de production d'un contrat, quand elle est évidemment associée à l'activité d'entremise, il n'y a aucune raison de la décorréler. De nouveau, la problématique, elle viendra dans des contextes atomisés, c'est-à-dire dans des contextes effectivement d'externalisation. Il faudra veiller à ce que l'externalisation ne soit pas contre-productive et que l'on dise bien et qu'on prouve bien que ça reste quand même indissociable de l'opération d'entrevise. D'accord. L'entité effectue-t-elle des activités de gestion de sinistres associées aux activités de vente ou de gestion de contrat ? Oui, là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On se rappelle que le Code des assurances dit que quand on ne fait que la liquidation des sinistres, on n'est pas un intermédiaire d'assurance. Donc effectivement, la jurisprudence Aspiro ou Andersen, elle ne surprend personne et elle n'est pas choquante. Il faut effectivement, quand on gère des sinistres, que ce soit associé à notre activité d'entremise, à notre activité de gestion de vente et de production. C'est le métier traditionnel de ce qu'on appelle le courtier de plein exercice, celui qui vend et qui gère dans l'intérêt de ses clients. Dans ce contexte-là, oui, c'est la question qu'il faut se poser. Alors je rappelle à nouveau, pour que la méthodologie rentre bien, si je ne fais pas de gestion de sinistres, je ne réponds pas non, je réponds non applicable. On a combien ? C'est oui, non applicable, non. Ça ne peut pas. Je vois Anne-Laure qui approuve. Depuis tout à l'heure, vous avez tout bon. J'ai quand même un bon professeur. Alors, l'entité a-t-elle une rémunération unique qui lui est versée, soit par ses clients, soit par les assureurs ou ses partenaires courtiers ? Alors là, on a posé cette question unique parce que voilà, en fait, Anne-Laure l'a dit tout à l'heure, même si la rémunération n'est qu'un indice, la rémunération est quand même un critère de fragilisation important dans les problématiques de TVA parce qu'on le sait, nos courtiers aujourd'hui, nos intermédiaires peuvent être rémunérés sans avoir formalisé de convention. Et c'est notamment le cas de ceux qui de plus en plus touchent des frais avec leurs clients, touchent quelque chose. Alors, vous savez que c'est lié aussi à ce fameux problème de transparence des rémunérations. Oui, mais tout est lié. Tout est lié. C'est pourquoi je pense que de toute façon, la jurisprudence devra évoluer parce qu'on ne va pas leur dire d'un côté, vous êtes en droit de ne pas révéler et puis de l'autre côté, il va falloir le dire parce que sinon, vous allez être assujettis. Oui, merci de cette précision. L'insécurité juridique, on est sur deux régimes d'ordre public et on est sur deux régimes européens. Donc, on est obligé, mais effectivement, en l'État, Anne-Laure nous l'a bien répété, il faut le comprendre, il n'y a pas cette possibilité. Il y a une petite distorsion entre le droit fiscal, la définition fiscale et la définition de l'intermédiaire. Donc, j'ai posé cette question parce que si la réponse est non, si j'ai atomisé mes rémunérations et si je perçois plusieurs sources de rémunération, j'ai un souci TVA, je ne suis pas forcément assujettissable, mais je dois vérifier effectivement quelles sont les prestations que j'exécute en contrepartie et pourquoi finalement ma rémunération a pu être atomisée entre le client, entre un prestataire, entre le compagnie d'assurance puisque nous avons des montages où parfois, vous avez une compagnie d'assurance, deux, trois courtiers, un client et il faut comprendre en fait comment ces rémunérations peuvent être, c'est le cas des CGP. Pour ceux qui nous écoutent, les plateformes ont effectivement beaucoup de sources de rémunération, rémunèrent aussi leurs distributeurs avec énormément de sources de rémunération. Bon, la question est, est-ce que tout ça est bien indissociable ? Est-ce que tout ça se relie bien à l'activité d'entremise et de commercialisation de produits ou pas ? Donc, la vérification des flux de rémunération sont des sujets importants dans l'analyse effectivement d'une activité. L'entité, cette fameuse entité, n'effectue-t-elle que des prestations d'assurance ? Donc, cette entité, dans le cas où elle associe d'autres prestations de type, alors, mise à disposition d'outils informatiques ? Par exemple, ce sont de nouveau les problématiques de nos plateformes, de nos plateformes, de nos courtiers grossistes, de tous les réseaux, les réseaux de courtiers, les réseaux de distributeurs qui, en fait, aujourd'hui, aussi, au regard des problématiques de conformité, finalement, fournissent à leurs courtiers bien plus que de l'assistance à la vente. On leur fournit des outils informatiques, on leur fournit de la formation professionnelle, on leur fournit un certain nombre d'éléments, des tas de prestations de services qui, là, pour le coup, je suis navrée de le dire, mais ont déjà fait l'objet de décision de l'administration fiscale. Clairement, la formation professionnelle n'a pas été considérée comme étant directement reliée à l'opération d'assurance. Elle est distincte, en fait. Elle n'est pas liée, d'ailleurs, à une prestation qui est faite dans l'intérêt du client. Alors, bien entendu, le client va bénéficier de la performance et de la compétence de son professionnel, mais néanmoins, la formation professionnelle que le courtier va recevoir dans la relation commerciale qu'il a avec son mandant, eh bien, ne va pas, évidemment, pouvoir être englobé, englobé dans la convention de partenariat et parfois, la rémunération est indirecte puisque par l'accès à des outils de formation, l'accès à des outils informatiques, eh bien, les grilles de rémunération ne sont pas les mêmes ou il y a des facturations qui interviennent qui ne sont pas toujours, d'ailleurs, assujetties à TVA. Donc, vérification également là des conventions lorsqu'il y a des prestations accessoires pour potentiellement faire ce qu'Ale Nord nous a dit tout à l'heure, distinguer dans des conventions différentes ces prestations qui sont réellement non exonérées. Allez, une petite dernière avant de conclure cette émission et un regret, mais l'entité a-t-elle contractualisé dans des conditions conformes à la réalité de ses processus, ses relations avec ses assureurs, ses partenaires et ses clients ? On en a déjà parlé. Ça, c'est une question cruciale. Voilà. Et c'est là où... J'ai compris qu'on disait non, là. Voilà. Et à mon avis, malheureusement, malheureusement pour nos pauvres internautes, je crains que les réponses soient systématiquement non. Là, il faut être lucide. On est dans un... On a un gros retard. On a un gros retard sur la contractualisation parce que c'est un phénomène nouveau dans ce secteur. Et je pense que c'est le gros tsunami de ce BOI. Le BOI, il ne change pas la loi, il change juste les règles. Et c'est pourquoi je suis tout à fait... Voilà. L'administration fiscale est très subtile. Si elle l'introduit aujourd'hui dans le Code général des impôts, c'est qu'elle a compris que le lien ou le moyen d'aller rechercher l'assujettissement, c'est d'aller rechercher les gens sur leur organisation. Parce qu'effectivement, si les pièces ne sont pas là, il y aura redressement alors même que l'activité en soi aurait pu être exonérée. Donc il y a une grande vigilance à avoir sur, évidemment, des conventions conformes, conformes à la réalité et qui permettront effectivement aux acteurs de démontrer le caractère entier, indissociable des prestations qu'ils réalisent. Alors, une petite minute pour conclure. La conclusion, c'est toujours très rapide. Mais je rappelle que ça a été très dense et que nous avons fait nos trois quarts d'heure sur ce sujet qui est passionnant et qui, écoutez, j'espère, vous, chers internautes, que vous allez en tirer les plus grandes leçons. Alors, Anne-Laure Drouet, un risque, pas un risque ? Vous avez quelque chose éventuellement à rajouter aujourd'hui par rapport, vous, à votre position de fiscaliste ? Vous avez entendu tout ce qu'a dit Isabelle, Mona Laffin. C'est un sujet extrêmement intéressant pour lequel je pense que le fiscaliste un peu classique ou traditionnaliste comme moi a besoin de l'expertise de quelqu'un comme Isabelle pour faire se rencontrer, pas forcément ma partie théorique, mais du coup, faire se rencontrer les principes et arriver à les appliquer concrètement. L'expertise d'Isabelle, c'est ce qui fait le lien entre les juges et la vraie vie. Isabelle, qu'est-ce qu'on conseille à nos opérateurs d'assurance, à nos distributeurs qui font des prestations de services afférentes aux opérations d'assurance ? Peut-être utiliser cette période, finalement, à nouveau, de confinement pour avoir une attitude engagée, une attitude active, ne pas mettre le problème sous le tapis. Je mesure parfaitement, Anne-Laure le dit, finalement, on voit bien qu'il faut qu'on soit finalement de compétences pour comprendre le sujet. C'est vrai que sans la compétence de la fiscaliste, tout ce travail sur la cartographie n'aurait pas pu être fait, mais effectivement, il faut aussi connaître son métier. Alors, je me mets à la place des personnes qui sont derrière leur écran et qui disent moi, je ne suis pas avocate ni fiscaliste ni en droit de la distribution et il va falloir que je me tape de faire ma cartographie. C'est compliqué. Néanmoins, il faut le faire. Il faut le faire parce que vous l'entendez aujourd'hui, si vous êtes contrôlés par l'administration fiscale et je pense que ça concerne surtout les personnes qui font des activités accessoires ou des activités, je dirais, un petit peu ingénieuses, un peu innovantes, qui sortent un petit peu, je dirais, de l'exercice classique du métier. Vous êtes extrêmement vulnérable si vous n'effectuez pas ce travail de cartographie et d'analyse de vos activités. Donc, il faut le faire. En tout cas, merci pour cette émission, merci pour ce regroupement effectivement de deux compétences. Merci à vous. Le fiscal, de deux droits différents. De deux droits différents. Et alors, je rappelle pour nos internautes que la lettre sera diffusée par tous les canaux lundi. Sera diffusée par tous les canaux dont l'assurance en mouvement lundi. Vous avez déjà publié un article sur le sujet le 2 novembre sur l'assurance en mouvement. Oui. Donc, voilà, une partie de la lettre et je pense qu'il y a pas mal de documentation. Et puis, évidemment, il y aura vos pas à pas, ce que je disais tout à l'heure. Donc, tout ça s'inscrit. La vie continue. Et bien entendu, je pense que vous aurez certainement des questions sur ces sujets-là parce que c'est normal, c'est votre métier. On vous retrouvera dans une prochaine émission. Tout à fait. Avec grand plaisir. On a parlé d'une émission trimestrielle donc dans le courant du début de l'année prochaine. Anne-Laure Drouet, je vous remercie beaucoup, je rappelle. Merci. Vous êtes avocate. Merci de votre présence à distance, mais bien là. Je rappelle, vous êtes avocate associée. à la société de Depardieu, Broca, Maféi, et vous êtes spécialiste en droit fiscal. Merci Anne-Laure pour votre participation. Merci Isabelle. Merci beaucoup. Isabelle Mona à la fin. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada